bonjour les amis alors je suis sylvain gilier et je voudrais vous parler aujourd'hui des prochaines activités avec le réseau équintessence alors équintessence c'est quoi c'est un réseau professionnel donc de l'accompagnement avec les chevaux la médiation équine à but thérapeutique que j'ai créé il ya maintenant presque une quinzaine d'années et donc on propose des sessions de groupe en médiation équine des accompagnements thérapeutiques avec les chevaux entre autres selon l'approche et polaco est donc chez quintessence il y a des professionnels de santé diplômés et des professionnels de l'équitation qui sont eux aussi diplômés voilà alors je prends mes petites notes et voilà donc lettre d'info le 31 octobre et et donc à la fin de l'été c'est un peu un passage particulier et avec mes chevaux j'ai vraiment cette gratitude que je peux passer de longs moments en pleine nature parfois même avec mes chevaux qui sont en complète liberté autour de moi et si vous êtes avec les chevaux vous le savez il ya ce temps du cheval le horse time un temps qui est vraiment différent de ce temps qui est calculé par les horloges par les agendas etc et donc en octobre on a eu toute cette série d'événements en suisse et puis en ariège que j'ai organisé avec mon ami mon ami élise de équiterre et vraiment de la gratitude pour nos amis amérindiens navarro pour leur leur transmission pour leurs échanges pour leur partage vraiment fraternel pendant ce mois d'octobre et de nous avoir partagé leur approche traditionnelle du cheval donc une approche qui me semble tellement importante en ce moment et nous étions également en suisse pour des présentations au niveau d'un colloque sur la fin de vie avec mon ami laure isabelle et donc c'est un peu un thème qui est en lien avec la période que nous traversons c'est un passage vraiment particulier de de l'année alors ça s'est un peu transformé dans la fête de halloween qui est un peu plus commerciale mais il ya un sens plus profond à cette période qui est bien bien particulière 30 octobre 31 octobre le 1er novembre et mes amis amérindiens ils me disent toujours n'essaye pas de t'approprier nos cérémonies essayent plutôt de retrouver qui tu es de retrouver tes propres racines et c'est ce que j'essaye de faire avec l'héritage des celtes l'héritage des druides et voilà je moi je me considère je suis né à strasbourg et je me considère héritier en tout cas de cette tradition qui était présente qui est présente partout en europe en suisse en irlande en bretagne bien sûr et donc pour les celtes il ya fin octobre 1er novembre il ya donc cette fête de showen dont on dit parfois sa main aussi donc c'est une fête qui représente la fin de l'année et c'est le passage de la saison claire la saison où où les plantes apparaissent où les plantes poussent avec la moisson et on va passer à la saison obscure à la saison sombre et mais par contre cette obscurité n'est pas du tout quelque chose de négatif c'est plutôt un germe c'est le commencement c'est le l'obscurité féconde c'est cette matrice obscure et et nous tous tous les humains nous venons nous venons de cet endroit obscur nous venons de cette matrice et donc les celtes avaient une déesse cheval qui s'appelait epona et c'était une déesse de l'abondance c'était une déesse de l'harmonie et quand on la voit représenter elle avait cette corne d'abondance et c'est un peu cette idée que si je suis bien centré si je suis connecté si je suis présent et bien rien ne me manquera alors il ya ce passage entre la lumière et l'obscurité un passage entre deux vies entre deux mondes et c'est un moment c'était une semaine au temps des celtes qui était complètement hors du temps et je pense beaucoup à mon enseignante linda kohanov que je vais rencontrer début novembre avec son livre chevaucher entre les mondes et c'est un peu ça chevaucher entre les mondes il ya beaucoup de légendes en france par exemple en bretagne il ya un cheval mystérieux parfois on l'appelle le pilier parfois on l'appelle autrement donc ce cheval mystérieux il habite dans les profondeurs obscures d'un lac ou d'un étang d'une profonde rivière et ou d'un marécage et dans ce passage particulier entre les mondes et bien il vient rencontrer les humains il vient faire des propositions particulières aux humains et parfois ce cheval de l'eau c'est un étalon noir mystérieux un peu comme l'étalon noir midnight merlin de linda kohanov et parfois aussi c'est une jument blanche un peu comme les juments camargue qui m'accompagne un cheval blanc qui va s'approcher qui va indiquer par les mouvements de son corps par son expression les points importants de l'année à venir puisque dans cette tradition l'année se termine aujourd'hui nous sommes le dernier jour de l'année et elle va commencer à partir du 1er novembre alors c'est un passage vers l'obscurité c'est un passage qui n'est pas du tout négatif et c'est vraiment ce que j'essaye de d'exprimer c'est un passage où je peux laisser derrière moi tout ce qui n'est plus nécessaire et où je peux également préparer cette année qui vient dans ce cercle particulier se sert qui est un peu hors du temps et j'aime bien à dire que ce cercle c'est aussi le rond le rond de l'onges où nous travaillons avec les chevaux pendant nos activités pendant nos stages avec équintessence voilà alors des choses parfois qui sont un peu difficile à exprimer avec des mots c'est plutôt une sensation d'être dans ce cercle d'être entre deux mondes d'être au moment d'un monde qui se termine et de rentrer dans cette obscurité bien mystérieuse et je voulais vraiment vous partager ce moment particulier cette fin de cycle et avec et je vais être aux états unis vers le 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 14 15 novembre et on va poser les premiers points de l'année avec un avec un séminaire avec linda kohanov avec cette nouvelle approche de la la théorie polyvagale des des émotions et également un stage et pona quest sur la voie du cheval il ya une nouvelle édition du livre la voie du cheval vous savez ce livre carte de linda kohanov donc qui va être du 18 au 20 novembre et puis ensuite et ben le passage dans l'obscurité jusqu'au printemps de l'année prochaine avec on va se retrouver le 15 décembre 14 15 16 décembre et c'est les journées d'épona c'est le 15 décembre pour un sommet en ligne donc qui va être annoncé sur le site cheval en conscience voilà donc une période de préparation une période de germination le mystère de l'obscurité parce que je ne sais pas nous ne savons pas ce que cette obscurité prépare ce qui va ce qui va germer ce qui va arriver pendant cette période obscur voilà les amis et donc pour vous rappeler donc les prochaines occasions de nous rencontrer du 18 au 20 novembre prochain c'est près de nîmes avec macle avec mon collègue claire morin et donc le 14 au 16 décembre le sommet en ligne sur les chevaux médiateurs et on se retrouve donc qu'au printemps prochain avec le retour de la lumière avec des voilà des nouvelles des nouvelles propositions des stages sur quatre thématiques c'est un peu cette idée du cercle drudique avec les quatre directions donc la présence l'intuition évidemment l'approche épona quest qui est importante pour moi avec le message des émotions quelque chose qui est vraiment important dans cette période que nous vivons aussi une thématique sur la création des activités en médiation équine moi j'ai vraiment à coeur de partager et ben de créer des activités d'accompagnement et aussi différentes formes de thérapie avec les chevaux et le peut-être le plus important pour moi créer de l'abondance dans sa propre vie et de l'abondance autour de soi grâce aux chevaux et si j'avais un souhait pour ce passage particulier pour ce passage qui est hors du temps pour ce cercle qui est entre deux mondes et ben ça serait de créer l'abondance et de faire comme les chevaux de rester dans l'énergie de ce mouvement de ce mouvement circulaire et alors si vous aussi vous aussi vous avez des souhaits si vous avez des feedbacks si vous avez des des remarques des élans du coeur des des impulsions et ben ça me fait toujours grandement plaisir de recevoir vos vos messages vos vos remarques vos feedbacks n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en réponse sur ce mailing ou alors sur la page du site et quintessence vous pouvez directement faire une petite conversation un petit chat et voilà donc les amis je vous souhaite un bon passage entre les mondes de passage de la lumière à l'obscurité je vous souhaite vraiment de passer ces moments particuliers avec la 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 sombre obscurité avec la noirceur qui porte tellement de possibilités avec nos compagnons les chevaux à bientôt les amis